Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de Safari sur un iPad sous iOS 9. Tout d'abord, voyons la connexion de la tablette iPad à Internet. L'iPad est relié à Internet par l'intermédiaire d'une liaison, soit Wi-Fi généralement via une box, soit un relais Wi-Fi qu'on appelle aussi hotspot, public ou privé, et dans certains modèles, la possibilité d'avoir une liaison cellulaire, mais cela nécessite une carte SIM et un abonnement spécial Data auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Dans les réglages touchés Wi-Fi, choisissez le réseau Wi-Fi qui est disponible. S'il y a Internet, il faudra rentrer la clé de protection, soit une clé Web, soit une clé WPA qui est fournie par le fournisseur d'accès. Alors Safari est le navigateur Internet qui est fourni par Apple. Il fonctionne sur iPad, Mac et iPhone. Touchez l'icône de l'application pour lancer Safari. Voyons maintenant les différents outils. En haut, c'est la recherche Google ou autre. C'est aussi l'adresse du site. Ensuite, en dessous, vous avez les onglets, la barre de signer. Et pour afficher les signés, vous touchez l'outil signé sous forme de livre. Là, on revoit les onglets. Et le petit outil là-bas à droite, c'est pour rafraîchir la connexion Internet. Vous avez ensuite l'outil partager et plus. Ensuite, le plus là-bas ici, c'est pour ouvrir un nouvel onglet. Et les deux carrés, c'est pour afficher les onglets qui ont été ouverts. Et voici maintenant l'affichage des onglets qui ont été ouverts. Safari n'affiche pas l'adresse complète, mais seulement le nom du domaine. Donc pour avoir l'adresse complète, vous touchez l'adresse et l'adresse est maintenant complétée. Donc là, on voit ici, corny.com.informatique.bienvenue.html. Vous pouvez copier ou couper cette adresse pour l'utiliser ailleurs. Découvrons maintenant comment rechercher un site à partir d'un moteur de recherche. Dans la zone adresse et recherche, tapez le texte à rechercher. Là, ici, je vais taper corny. Alors, il avait déjà été retrouvé précédemment. Mais là, ici, je vais faire une recherche complète sur Google. Donc, me voici dans le moteur de recherche Google. Et maintenant, je vais toucher le lien qui est proposé. Et me voici donc sur mon site Internet pour la période de Noël. Je vais maintenant toucher un lien informatique sur Mac, iPad et PC qui va me projeter vers une autre page. Voici la page informatique Mac, PC, iPad. Et un autre lien qui m'enverra dans le dossier public de OneDrive de Communauté Numérique. Donc là, par exemple, ce qui peut nous intéresser, c'est l'atelier SILAC, iPad, iOS 9. Donc là, je vais toucher le dossier. Le dossier va s'ouvrir. Et on voit le contenu de ce dossier qui contient des présentations PowerPoint, des PDF et des vidéos. Je vous propose maintenant une petite visite du dossier public partagé du OneDrive de Communauté Numérique. Je lance Safari et je vais sur le site de corneal.com. Je vais suivre le lien sur l'informatique. Et dans cette page, on voit un lien sur le OneDrive. Je touche ce lien. Et me voici dans le dossier public partagé du OneDrive de Communauté Numérique. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'atelier iOS 9. Donc là, je vais le toucher pour l'ouvrir. Et je vois les différents documents qui sont stockés dans ce dossier. En particulier, il y a des présentations PowerPoint que j'utilise pour mon atelier SILAC consacré à l'iPad. Il y a aussi des livres en format PDF et donc des présentations PowerPoint que nous allons voir dans un instant. Donc dans le dossier, je touche la présentation PowerPoint qui est consacrée à Safari. Et même si vous n'avez pas PowerPoint sur votre iPad, cela lance l'application Web APP de PowerPoint. Donc là, vous pouvez voir la présentation PowerPoint telle qu'elle est faite sur un Mac ou sur un PC. Vous pouvez voir les animations, soit en glissant le doigt sur la page, soit en touchant le petit triangle en bas. Et vous pouvez afficher les notes en touchant l'outil Notes. Donc là, évidemment, la présentation est un peu plus petite, mais vous pouvez voir les notes qui correspondent à la diapositive. Avant de voir les réglages de Safari, je vous propose un petit zoom sur le choix du moteur de recherche. Donc là, on va aller dans les réglages Safari et dans le moteur de recherche, on va toucher le site que l'on préfère. Donc dans le cas présent, il s'agit du moteur de recherche Bing qui a comme intérêt supplémentaire, c'est de donner de nombreuses images par rapport à un sujet. Dans le cas présent, il s'agit de rechercher des images qui correspondent à la recherche sur iPad. Découvrons maintenant l'utilisation des onglets. Alors, actuellement, il n'y a aucun onglet dans cette page. Pour ajouter un onglet à la barre d'onglet, on va toucher le site plus qui est en haut à droite. Donc là, un onglet a été ajouté. Donc cet onglet contient des informations qui sont données par le site. Donc ici, on va ajouter un autre onglet. Donc maintenant, il y a deux onglets qui ont été ouverts. Alors, on va en ajouter un troisième. Et voici maintenant trois onglets qui ont été ouverts. Si vous voulez supprimer un onglet, sélectionnez et touchez la croix qui est à gauche du nom de l'onglet. Comme là, ici, c'est Initiation. Dans l'affichage des onglets, si vous touchez Privé, les onglets en mode Navigation privée ne seront pas mémorisés, ni dans l'historique, ni dans les recherches, ni dans les informations préremplies. Vous avez trouvé un lien intéressant dans Safari, vous pouvez l'envoyer à vos contacts par courrier électronique. Touchez l'outil Partager, la flèche dans le carré. Et ensuite, allez choisir Envoyer par e-mail. Safari va générer un message dans Mail. Vous complétez avec l'adresse du ou des destinataires. Vous pouvez ajouter un texte dans votre message et vous touchez Envoyer. Vous avez vu un site intéressant, mais vous n'avez pas le temps d'aller l'examiner de plus près. Vous pouvez aller le revoir plus tard en le mémorisant dans les listes de lecture. Touchez l'outil Partager et ensuite touchez l'outil Ajouter à la liste de lecture. Pour aller voir les sites mémorisés dans la liste de lecture, touchez l'outil Signer et l'outil Paires de lunettes. Et ensuite, allez toucher le site correspondant à ce que vous voulez voir. Dans le cas présent, j'irai revoir le site consacré à TeamViewer 11. Comment mémoriser les sites que vous utilisez souvent ? En utilisant les signés qui seront bien utiles pour mémoriser vos différents sites. Pour mémoriser un site dans les signés favoris, touchez l'outil Partager et ensuite touchez Ajouter au Safari dans le menu déroulant. Éventuellement, modifiez le nom du site. Là, il va s'appeler Bienvenue et ensuite touchez Enregistrer. Le signé a été ajouté dans la barre des favoris, donc il s'appelle Bienvenue et ensuite on va ajouter un autre site, Atelier du Silac. Et quand il n'y a plus de place pour afficher tous les signés, on a trois points. Donc si vous voulez voir les signés qu'on a enregistrés dans la barre des favoris, touchez les trois points. Donc là ici, on voit qu'on a deux sites qui ont été enregistrés, Objectif du Silac et Accès au Silac. Découvrons maintenant une autre méthode pour enregistrer les signés. Donc touchez l'outil Partager, comme tout à l'heure, et ensuite Ajouter un signé. Ce signé, vous pourrez l'enregistrer dans les favoris ou dans un dossier des favoris. Donc éventuellement, vous donnez un nom à ce signé pour le rendre plus court si nécessaire. Et là ici, on voit qu'il doit être enregistré dans le dossier Silac et touchez ensuite Enregistrer. Maintenant, pour aller afficher les signés, vous touchez l'outil Signer, donc là le livre. Et donc là, dans les favoris Silac, on peut voir les différents sites qui ont été enregistrés, Mettons, notre site consacré à iOS 9. Si vous avez beaucoup de signés, il peut être opportun de les organiser et de créer des dossiers et des sous-dossiers éventuellement. Alors ici, je vais enregistrer un site dans un dossier. Donc là, on est dans le dossier Mes sites, qui est dans les favoris. Et ici, si on touche E-Work, on va enregistrer le site qui est consacré à Page dans le dossier E-Work. Et ensuite, on va toucher Enregistrer. Maintenant, si on va voir l'affichage des signés, on peut aller éventuellement le modifier. Donc là, ici, j'ai dans l'atelier Silac, j'ai deux sites. Là, je vais aller modifier le titre de Page 5X, que je vais modifier, que je vais appeler Page Max 5X. Et je termine en touchant OK. OK. Voyons maintenant la suppression d'un signé dans les favoris, ou plus exactement, dans un dossier des signés. Alors ici, dans le dossier Office, qui est contenu dans le dossier Mes sites, je vais supprimer le site Test ADSL. Donc je touche Modifier, ensuite je touche le sens interdit qui est en face du site ADSL, et je touche ensuite Supprimer. Et maintenant, le site ADSL est maintenant supprimé. Et pour terminer, je touche OK. Voyons maintenant la création d'un sous-dossier dans un dossier de signé. Voilà ce que je voudrais obtenir. Un dossier qui s'appelle Mes sites, qui contient Office, et je voudrais ajouter un dossier qui s'appelle Office Windows, des autres dossiers ayant déjà été créés. Je touche l'outil signé, et ensuite, dans les favoris, je touche Mes sites. Donc là, on est dans les dossiers favoris. Maintenant, dans Mes sites, je vois mes différents dossiers qui ont déjà été créés. Je touche maintenant Office, pour aller afficher Favoris, Mes sites, Office. Et ensuite, je vais aller créer un dossier dans le dossier Office. Je touche Nouveau dossier, et je vais donner un nom au dossier que je vais rajouter. Donc là, je l'appelle Office pour Windows, et on est toujours dans le dossier Office. Et quand c'est terminé, je touche le bouton Terminé. Et ensuite, je touche l'outil OK du dossier Office. Voyons maintenant une vidéo qui nous montre la synchronisation des signés entre le Mac et l'iPad. Alors, à gauche, on voit Safari sur le Mac, et à droite, on voit Safari sur l'iPad. Je touche l'outil signé pour afficher les différents signés qui sont enregistrés dans les favoris. Et là, je vais supprimer le site Wikipédia. Donc, Wikipédia a disparu de la barre des signés. Je vais maintenant modifier l'ordre des signés sur l'iPad. Donc, j'ai touché l'outil Modifier. Ensuite, devant le site, je touche les trois lignes. Je reste appuyé, et je me déplace. Donc là, je vais les mettre par ordre alphabétique. Donc, je vais déplacer comme ça plusieurs sites. Donc, voici la lumière. Je descends aussi les sites suggérés, et ainsi je continue sur plusieurs déplacements dessinés. Et on peut voir que les sites ont été déplacés aussi sur la barre des favoris. Quand j'ai terminé le déplacement des sites dans les signés, je touche ce bouton OK. Ce bouton OK n'est pas actuellement visé dans ma capture d'écran. Comme j'ai choisi de synchroniser par eCloud mes signés de Safari, après quelques instants, les signés sur le Mac sont aussi synchronisés et sont identiques aux signés qui ont été enregistrés sur l'iPad. Et inversement, si vous modifiez l'ordre des signés ou les signés sur le Mac, ils seront aussi synchronisés sur l'iPad si, bien entendu, c'est un réglage que vous avez effectué sur les deux machines. Et si vous avez aussi un iPhone, vous pourrez aussi synchroniser sur cette troisième machine. Sur le Mac, je vais aller changer l'ordre des sites. Donc le test ADSL, je vais le mettre en bas. Voilà, entre informatique, voilà. Je vais changer l'ordre de informatique. Je vais changer ensuite la SNCF. Je change maintenant M06, qui est le site des micro-cam 06. Et on peut voir sur l'écran de droite que les signés ont été aussi modifiés sur l'iPad. Voilà, donc là, ici, mes sites viennent de changer de place. On peut voir maintenant que les favoris du Mac à gauche sont identiques aux favoris dessinés de l'iPad à droite. Découvrons maintenant de plus près les réglages de Safari sur l'iPad. Tout d'abord, la modification du moteur de recherche que nous avons déjà vu précédemment. Allez dans Réglages Safari, Moteur de recherche, et allez toucher le moteur que vous voulez sélectionner. Dans le cas présent, c'est Google qui est actuellement sélectionné. Voyons maintenant le réglage des cookies. Vous pouvez effacer l'historique des données de site, c'est-à-dire des cookies, pour la totalité des sites, ou pour certains sites. Allez toucher Safari et effacer l'historique des données de site. Si vous touchez le bouton Effacer, vous effacerez l'historique, les cookies et d'autres données de navigation. Pour régler les cookies, touchez Safari et dans Confidentialité et Sécurité, touchez Cookies. Ensuite, choisissez ce que vous voulez faire au niveau des cookies. Ici, on va autoriser les cookies pour les sites visités. Voyons maintenant le réglage de Safari sur iPad pour la synchronisation des signes via eCloud. Allez dans Réglages, eCloud, et positionnez le commutateur Safari sur la position verte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501